Salut tout le monde, vidéo que j'ai tournée des dizaines de fois et étant donné que nous aujourd'hui nous sommes le 13 juillet et que notre petite Emmanuelle a fait son allocution hier soir, je me suis dit que ça serait une bonne idée de rajouter ce point là dans ma vidéo. C'était une vidéo sur le racisme où en fait je disais que toute personne qui se sent rejetée ou en minorité ou persécutée. C'était pas ce qu'elle subissait qui était le problème et c'était sa façon dont elle réagissait à ce qui était à l'extérieur. Alors je vais rajouter des petits points parce qu'en fait le sujet de la vidéo c'était ça. Je vous explique, la première était plus longue mais en fait je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément lieu de dire tout ce que j'ai dit. J'ai subi beaucoup de racisme pour ma part quand j'étais en Asie. Je comprends complètement les personnes qui en subissent depuis des années dans cette vie là et pour qui ça doit être compliqué que ce soit les personnes qui sont noires, les personnes qui sont homos, les personnes qui sont grosses, les personnes qui sont féministes. En fait il y a toujours quelqu'un qui va être là pour aller contre ce que vous avez envie d'être. Et ce que j'avais dit dans ma première vidéo c'est que ce qui était important c'était pas ce qui se passait à l'extérieur mais en fait qu'à l'extérieur on a toujours quelqu'un qui sera pas du même avis que nous. on peut le placer dans la case des cons parce que je pour moi c'est différent quelqu'un de raciste c'est vraiment quelqu'un qui va vouer à une haine incommensurable à une race bien que déjà j'aime pas ce terme pour les animaux c'est des races, pour les humains c'est des ethnies. Je pense qu'on fait pas assez la distinction entre les cons et les racistes. Et en fait c'est pas vraiment ce qui est à l'extérieur qui importe parce que ce que je vous ai expliqué dans ma première vidéo c'est que en fait on a tous subi à un moment ou à un autre des propos qui ont été qui ont été contre ce que l'on est nous. Oui il y a des personnes qui le subissent beaucoup plus souvent que les autres chose que je conçois qui puisse être complètement difficiles à supporter au quotidien. Néanmoins je me suis dit que j'allais me servir donc de l'allocution de notre petit Emmanuel d'hier soir parce que à aujourd'hui nous sommes tous plus ou moins le raciser de quelqu'un d'autre que encore une fois je le répète ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui importe c'est la façon dont on y réagit. On peut choisir de mal réagir à une situation ou de l'apprendre personnellement. Encore une fois je me permets de vous rappeler que le problème d'une personne qui est qui subit le racisme c'est pas tant ce que les autres pensent d'elle c'est comment elle le perçoit. Pour ma part que les gens pensent que je sois bête que je sois intelligente ou que je sois complètement tarée je m'en fous parce qu'en fait je sais qui je suis je sais que je colle à ce que j'ai envie d'être et que donc ça me convient. Et là où je voulais vous amener lors de la première vidéo c'était ça c'était que en fait c'est pas ce qui est à l'extérieur qui importe c'est comment vous le percevez. Il y a des gens comme Kevin avec qui j'avais fait la première vidéo sur instagram que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos qui avait fait beaucoup couler d'encre parce que j'ai eu le malheur de dire les personnes black plutôt que les personnes noires alors je vous rappelle que quelqu'un peut dire noir avec des dents et d'autres vont dire black avec amour et qu'encore une fois on est dans la recherche de du problème à l'extérieur alors qu'en fait encore une fois le problème est à l'intérieur et sur ce que l'on projette sur les mots ou les pensées que les autres peuvent avoir à notre égard voilà j'avais envie de le faire aujourd'hui de la refaire parce que ce qu'il s'est passé hier soir va nous amener à encore plus de scission entre les gens et que je pense que c'est un point qui est extrêmement important je ferai peut-être une autre vidéo pour parler du fait que nous sommes arrivés au paroxysme de la recherche du problème à l'extérieur je pense que ça mérite une vidéo toute seule donc je la ferai sûrement dans les vidéos là à venir mais n'oubliez pas que si vous vous sentez persécuté ben je dis pas qu'il n'y a pas des cons à l'extérieur je suis d'accord il y aura toujours des cons il y aura sûrement des racistes il y aura sûrement des gens complètement tarés etc mais en fait le problème c'est pas ce qui se passe à l'extérieur c'est comment on y réagit suite à hier soir j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant non mais moi j'ai plus envie de vivre dans ce monde là etc moi depuis ce matin je sais pas pourquoi je suis de méga bonne humeur parce que j'ai l'impression de vivre dans une blague en fait et que je prends pas ces choses là comme étant une vérité absolue ni une obligation que l'on va m'imposer étant donné que je suis aligné avec moi coeur parole acte et que tant que je suis aligné avec moi et que je suis ok avec ce que je ressens et ce que je pense de moi et l'image que j'ai de moi ben en fait c'est ça qui compte le principal enfin qui est le principal dans la vie donc voilà j'espère que ça vous amènera à une piste de réflexion plutôt que de penser que ce sont les autres le problème de se recentrer sur soi pour autant j'ai envie de rajouter un petit point qui est important c'est pas parce que les autres nous servent à travailler que l'on est obligé de supporter des gens qui sont complètement cons dans sa vie pour ma part quand les gens m'insultent dans les commentaires je peux choisir de faire un travail sur moi en me disant ok je peux choisir d'en avoir rien à faire mais je peux aussi bannir ces gens là parce que je sais que c'est des gens qui apporteront rien de positif qui sont là que pour la critique acerbe et pas constructive et que par conséquent il n'y a pas lieu de les garder les cacas sur le sol on les essuie on les laisse pas en essayant de voir si on est capable de les éviter quoi ben c'est un peu ça donc vous n'êtes pas obligé de laisser les gens qui sont mauvais dans votre vie et qui vous apporte que du négatif pour autant si vous sur réagissez à une réaction enfin une situation c'est que vous avez quelque chose à travailler à l'intérieur de vous voilà j'espère que ça vous aidera à plus